Coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du lundi 10 juillet 2023 en tout cas j'espère que vous allez toutes et tous très bien et on va commencer cette guidance on va voir qu'elle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée ici il fait toujours très chaud pour le moment mais ça fait aussi du bien d'avoir du beau temps ça met du baume au coeur donc on va voir quel est le message pour vous alors on va prendre celle ci nous avons la carte de la bonne nouvelle on vous dit en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous donc ici déjà vous allez recevoir une nouvelle vous allez recevoir un message on a aussi la colombe qui est un symbole de paix de sérénité on voit aussi des messages de vos guides on voit aussi des informations que vous allez recevoir qui sont en lien avec votre cheminement de vie avec avec aussi votre vie spirituelle donc ça c'est ce qui ressort on va faire aussi le tirage avec le téléma le normand alors quelles sont les énergies qui vont être présentes à la coupe nous avons la lettre justement et on a les oiseaux ici on a beaucoup de communication on a des messages des informations qui vont arriver vers vous pour cette journée on a des communications à la fois par écrit ça peut être des messages des discussions par écrit mais on a aussi des communications en face à face avec une ou plusieurs personnes on voit une nouvelle qui va amener des discussions avec une personne qui va amener des communications donc on va faire le tirage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 alors au dos du jeu on a la carte du chien donc le chien va nous parler de fidélité, de loyauté il peut y avoir en tout cas la présence d'une personne qui va être très importante pour vous on voit que c'est quelqu'un qui va vous soutenir on voit que c'est quelqu'un aussi qui va être à l'écoute et par rapport à cette personne on voit aussi que c'est quelqu'un vraiment avec qui vous allez partager de nouvelles choses partager également de nouveaux moments alors nous avons la carte de la croix nous avons les nuages on a la carte du mont on a le vaisseau, le serpent on a la consultante, l'ours, le coeur et on a la carte des souris ici on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre cheminement de vie on a vraiment le fait pour vous d'être guidé, d'avancer vers un nouveau chemin et il y a aussi des transformations importantes qui commencent à se mettre en place on peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages qui sont présents ou certains ralentissements mais c'est comme si justement ces ralentissements vont vous permettre d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez on nous parle aussi de force, de détermination on voit aussi une relation amoureuse qui est très intense avec quelqu'un de très protecteur quelqu'un aussi qui est très à l'écoute quelqu'un de très bienveillant mais on peut nous indiquer qu'il y a de la jalousie autour de cette relation ou par rapport à une personne avec qui vous avez une relation importante on nous parle aussi d'un petit peu de stress, un petit peu de nervosité pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous avec le serpent on va vraiment nous parler d'un changement profond d'un changement intense que vous ressentez en vous on voit aussi que vous recevez des réponses par rapport à votre cheminement personnel mais aussi on nous indique vraiment qu'il y a une connexion avec vos guides une connexion avec l'univers on voit aussi qu'il y a peut-être des doutes et des incertitudes mais cela ne va pas rester dans le temps puisque nous avons bien une transition qui va se mettre en place on peut nous parler aussi de déplacement qui est en lien avec votre vie amoureuse peut-être un voyage que vous allez effectuer avec la personne de votre coeur mais aussi on voit qu'il y a des projets en commun que vous avez avec une personne on peut nous parler aussi de déplacement en lien avec vos finances pour régler une problématique qui peut être présente la consultante peut aussi représenter de fortes intuitions de forts ressentis qui vont vous permettre vraiment d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez on voit aussi que vous avez envie de relever de nouveaux défis de pouvoir dépasser les blocages qui sont présents on nous indique aussi qu'il y a une relation amoureuse qui est très intense une personne qui est très présente dans votre esprit on peut nous indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui vous manque quelqu'un à qui vous pensez énormément mais on voit vraiment qu'il y a une connexion très importante qui va vous permettre d'avancer une connexion avec vos guides une personne aussi qui vous protège le vaisseau peut aussi nous indiquer que vous allez vous laisser guider vous laisser porter par vos émotions par tout ce que vous ressentez en vous donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline alors quels sont les messages qui vous sont destinés ? alors on a la carte des honneurs donc ici on peut nous parler de reconnaissance on peut nous parler de succès en tout cas vraiment ici on voit que vous allez retrouver votre place alors nous avons la nouvelle et l'amour on a plein de fois la carte de la nouvelle du message qui est en forte connexion avec cette carte on a des nouvelles d'une personne alors ça peut être des nouvelles de la personne de votre coeur ça peut être aussi des nouvelles concernant un projet qui est très important pour vous un projet qui vous tient à coeur mais on voit en tout cas une nouvelle qui va être réconfortante qui va vous apporter un grand soulagement on peut nous indiquer aussi des communications avec une personne que vous aimez et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'intensifier alors on va faire le tirage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 alors au dos du jeu on a la carte des ennemis donc prudence ici on vous dit prudence, on vous dit de prendre le temps nécessaire peut-être par rapport à une rivalité qui peut être présente alors on a la maladie on a l'étoile de l'homme on a la carte bleue campagne santé on a la carte de l'argent le retard l'étoile de la femme la destinée et on a la carte de la ruine on a le consultant et on a la consultante donc on a vraiment deux personnes ici qui se rejoignent on peut nous parler d'un lien que vous avez avec une personne que ce soit au niveau amoureux au niveau amical, familial on nous indique ici qu'il y a une personne qui va se libérer de certains blocages peut-être d'un mal-être qui pouvait être présent on nous indique aussi des énergies qui vont se mettre en place et qui vont apporter une concrétisation ça peut être pour un homme justement ça peut être un homme ici qui va avancer dans une situation qui va récolter de nouvelles choses qui va pouvoir vraiment avancer vers une ascension on nous indique aussi des solutions, de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous mais surtout on nous parle de calme on nous parle de ressourcement on voit que vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous de vous reposer alors on nous parle aussi de relaxation, de méditation et on voit avec cette carte aussi un endroit qui va être ressourçant pour vous ça peut être aussi un endroit qui est très relié à la nature un endroit qui vous apporte beaucoup de bien-être mais ça peut être aussi un lieu à la campagne avec ces énergies on voit aussi quelque chose qui est totalement en train de se transformer actuellement quelque chose qui prend du temps à se mettre en place qui peut être en lien avec vos finances mais aussi avec quelque chose que vous allez récolter on voit vraiment qu'il y a des transformations qui prennent du temps à se mettre en place mais on a déjà des éclaircissements qui sont en train d'arriver la destinée nous indique que vous allez vous sentir aligné sur votre cheminement de vie vous allez avoir des réponses qui vont arriver vers vous on peut nous indiquer aussi que actuellement vous attendez des réponses au niveau financier concernant une somme d'argent peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents on voit aussi un homme qui peut jouer un rôle important par rapport justement aux finances on nous indique aussi concernant une femme qu'il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver on peut nous parler d'une femme qui va prendre le temps nécessaire qui va aussi peut-être faire le point dans une situation donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme on voit quand même ici qu'il y a des énergies qui se mettent en place lentement mais sûrement et on a justement la plus belle carte de cet oracle qui va apaiser toutes les énergies négatives alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32 alors quelles sont les énergies à la coupe nous avons le 7 de trèfle et le 10 de trèfle on a des communications ici qui vont être très favorables pour vous on peut nous indiquer aussi que votre mental est très présent vous réfléchissez énormément actuellement concernant votre vie matérielle mais aussi concernant un projet que vous souhaitez mettre en place le 10 de trèfle nous parle aussi d'abondance et de prospérité dans vos projets il peut y avoir aussi des discussions qui sont en lien avec un projet dans lequel vous souhaitez vous engager ça peut être aussi en lien avec un investissement une acquisition donc on va voir les énergies alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au dos du jeu on a la dame de trèfle le valet de coeur et le 7 de coeur ici on nous parle d'un lien que vous avez avec peut-être ça peut représenter votre enfant ça peut représenter aussi un adolescent ça peut être un frère mais en tout cas on a une personne ici qui ressort très douce quelqu'un qui a beaucoup d'émotions beaucoup de sensibilité c'est aussi une personne très intuitive on voit que cette personne va vers un nouveau départ cette personne a envie de mettre en place un nouveau projet mais vous concernant on peut nous indiquer aussi quelque chose de nouveau qui est en lien avec une personne de votre entourage alors nous avons le 9 de coeur le 7 de trèfle l'as de carreau l'as de pique l'as de coeur et le 8 de coeur on a 3 trèfles qui ressortent 3 as pardon donc les as c'est vraiment des énergies très favorables qui vont arriver pour vous on a vraiment une relation amoureuse où il va y avoir beaucoup de communication beaucoup de discussion on a aussi quelque chose qui va se concrétiser il y a peut-être des papiers des démarches importantes actuellement on nous parle aussi d'une nouvelle qui va arriver peut-être plus rapidement que prévu qui va aussi vous surprendre mais de manière bénéfique on voit aussi que vous allez apprendre quelque chose à travers des communications à travers des discussions il peut y avoir aussi un rendez-vous un face-à-face avec une personne et c'est quelqu'un avec qui vous ressentez une forte connexion avec qui il y a des sentiments très profonds on peut nous indiquer en tout cas qu'il va y avoir beaucoup d'échanges beaucoup de communication dans cette journée que ce soit à travers des messages ou à travers un face-à-face le 8 de coeur c'est en tout cas quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre de manière bénéfique on a aussi des démarches importantes qui concernent votre foyer on peut nous indiquer justement beaucoup de joie beaucoup d'épanouissement et on voit vraiment ici que vous avez envie d'aller vers la nouveauté de prendre un nouveau départ de pouvoir sortir de votre zone de confort l'as de carreau nous indique une information importante qui va arriver vers vous une nouvelle qui va apporter des changements dans ce que vous vivez actuellement donc on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental donc on va prendre cet oracle et on va compléter avec le tarot alors quelles sont les énergies au niveau amoureux à la coupe nous avons la carte du mensonge et on a le doute ici on voit que vous réfléchissez énormément au niveau sentimental vous avez aussi envie de prendre le temps de ne pas précipiter les choses parce que vous avez peut-être peur ici d'être rejeté d'être trahi et vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire par rapport à cela on voit aussi une grande réflexion qui est présente mais ça peut nous parler aussi d'hésitation peut-être qu'actuellement vous avez envie de faire le point au niveau sentimental alors on va voir quelles sont les énergies 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 alors au dos du jeu on nous parle d'une décision ici on voit qu'il y a peut-être une certaine hésitation qui est présente mais aussi on voit que vous vivez des changements importants dans votre vie amoureuse il peut être question aussi de plusieurs projets que vous avez en tête plusieurs voix qui vont s'offrir à vous alors nous avons la carte du passé nous avons le mauvais timing la rencontre en soirée la naissance le silence le doute la précarité l'engagement et on a la carte du voyage on nous parle ici de quelque chose qui est en lien avec une situation que vous avez traversée peut-être quelque chose en lien avec une personne de votre passé un ex ou une ex on voit aussi que vous attendez le bon moment au niveau sentimental pour pouvoir construire pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses il peut y avoir aussi un désir de grossesse qui est présent mais aussi des changements qui vont se mettre en place on voit aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous peut-être aussi qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment et on nous indique aussi que vous réfléchissez énormément beaucoup de questionnements qui sont présents en vous on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer de certains blocages au niveau financier qui pouvaient avoir un impact dans votre vie amoureuse on a un engagement on peut nous parler aussi d'un mariage et on nous parle aussi d'un voyage avec la personne de votre coeur donc on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre coeur alors son état d'esprit on a le magicien et on a l'as d'épée on a vraiment ici des énergies de renouveau dans l'état d'esprit de la personne de votre coeur c'est quelqu'un qui est en train de manifester de nouvelles choses c'est quelqu'un aussi qui rentre qui va vers un nouveau départ je vais y arriver qui va vers un nouveau départ qui prend une nouvelle direction mais le magicien on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer on voit que c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouveaux projets l'as d'épée nous indique aussi quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous quelqu'un qui souhaite vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent on va voir aussi votre état d'esprit alors nous avons le 3 de bâton et nous avons la carte du diable dans votre état d'esprit on voit qu'il y a vraiment un désir d'indépendance vous avez envie de mettre en place des projets par vous-même de suivre vos ressentis ce qui vous passionne avec le 3 de bâton vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir mettre en place de nouvelles choses il peut y avoir aussi un voyage qui vous tient à coeur peut-être aussi un déménagement mais avec le diable on voit que vous vous libérez de toute dépendance que ce soit une dépendance affective ou autre dépendance on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires alors on a le 10 d'épée on a le 6 de denier et on a le 9 de coupe pour les personnes célibataires on voit que vous terminez un cycle qui a été douloureux qui a été long il y a pu y avoir aussi beaucoup d'épreuves qui ont été présentes on nous parle aussi d'une nouvelle rencontre où il va y avoir beaucoup de partage beaucoup d'entraide et avec le 9 de coupe on a une grande satisfaction qui va arriver vers vous on voit aussi que vous allez pouvoir réaliser un souhait un rêve qui vous tient à coeur le 9 de coupe c'est vraiment un accomplissement au niveau émotionnel c'est le fait aussi de trouver votre place de trouver votre équilibre on va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation alors on a la carte du fou on a le 2 d'épée et on a le 5 de denier donc pour les personnes en situation de séparation on voit qu'actuellement il y a peut-être des doutes des incertitudes qui sont présentes on voit aussi que vous pensez énormément à la personne de votre coeur c'est quelqu'un qui est très présent dans votre esprit on nous indique aussi que vous allez vous lancer vous allez peut-être mettre en place de nouvelles initiatives ou en tout cas aller communiquer avec la personne de votre coeur le fou nous indique que vous allez prendre un nouveau départ vous avez vraiment envie d'avancer on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couplant alors nous avons le valet de coupe nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 7 d'épée pour les personnes qui sont en couple ici on voit que vous êtes méfiants vous prenez vraiment le temps nécessaire il peut y avoir aussi une peur d'être trahi une peur d'être rejeté donc vous vous protégez énormément le cavalier de bâton nous indique aussi que vous êtes déterminé il y a vraiment de nouvelles actions que vous souhaitez mettre en place et avec le valet de coupe on nous parle de douceur on nous parle de tendresse on voit vraiment que vous avez envie d'ouvrir votre coeur à la personne que vous aimez mais aussi les énergies vont bouger très rapidement on voit vraiment que votre détermination va vous permettre d'avancer donc ça ce sont les énergies qui sont présentes donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages de nos chers breloques alors ici nous avons le trousseau de clé donc on a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous des solutions qui arrivent il peut y avoir aussi quelque chose qui est en lien avec une personne qui porte les initiales S ou aussi on peut nous parler de stabilité et d'équilibre on a aussi le palmier donc le palmier va nous parler de vacances de repos de ressourcement où vous allez vraiment prendre du temps pour vous pour régénérer les énergies au niveau de votre foyer on a ici la balance qui nous indique que vous allez peser le pour et le contre mais il peut y avoir aussi des nouvelles qui concernent une procédure des nouvelles concernant des démarches que vous avez entrepris on nous parle aussi de chance et de prospérité on voit un grand changement qui va se mettre en place on a aussi le signe de la balance donc on a deux fois ces énergies d'équilibre et on a aussi la sirène qui va nous parler de sensibilité et d'intuition au niveau d'un voyage on a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous il peut y avoir aussi un déplacement où vous allez vous réconcilier avec une personne vous allez faire la paix avec une situation en particulier on a aussi de fortes intuitions qui vont être présentes au niveau amical on a happy birthday donc ça peut être l'anniversaire d'un ami d'une amie mais ça peut être aussi un moment de partage une fête une célébration avec une personne dans votre cercle amical au niveau sentimental on a des nouvelles d'une personne on a aussi le fait que les choses vont avancer rapidement au niveau sentimental on a aussi le cristal de roche donc ce sont des énergies très puissantes au niveau amoureux et on a aussi le signe du capricorne qui va nous indiquer au niveau sentimental que vous allez mettre en place de nouveaux projets pour le futur dans votre moi intérieur vous avez envie d'apporter votre soutien votre aide aux personnes qui vous entourent on nous parle aussi de clairvoyance de ressenti il va y avoir aussi une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez entrepris tout ce que vous avez mis en place on a aussi la famille donc des liens qui vont se renforcer le fait que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et aussi de retrouver une stabilité on a aussi le serpent qui va nous parler de transformation et de changement au niveau familial on nous parle de construction et de stabilité au niveau professionnel on a vraiment un rêve un souhait qui vous tient à coeur dans votre vie matérielle on nous parle d'une transformation on a aussi un engagement important et on a aussi l'ange qui nous indique que vous allez vous sentir protégé vous allez vous sentir guidé au niveau général on a la vierge qui peut nous indiquer justement une forte connexion à votre vie spirituelle beaucoup d'éclaircissements qui vont arriver vers vous donc ça ce sont les énergies alors on va voir également les messages des anges donc vous allez pouvoir choisir entre le jade ou la calcite bleue donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui ressort pour vous alors on va commencer avec le jade donc le jade c'est une pierre qui apporte la prospérité l'abondance c'est aussi une pierre qui est un porte-bonheur le message pour vous c'est tirez profit des différences la diversité est une richesse vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis tout est une question d'équilibre ne soyez pas intransigeants donc ici on vous invite à partager vos idées avec les personnes qui vous entourent il peut y avoir aussi beaucoup d'entraide un soutien que vous allez recevoir mais aussi que vous allez apporter aux personnes autour de vous on va voir aussi le message de la calcite bleue donc la calcite bleue c'est une pierre qui permet de prendre la parole peut-être aussi face à un public c'est une pierre qui permet de communiquer d'exprimer vos émotions nous avons le gardien de la prospérité le succès est de mise tous vos projets se déroulent comme il se doit des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel cette lame représente une personne vous peut-être qui a un poste à responsabilité intègre qui aime travailler dur ici on voit que vous allez être récompensé pour vos efforts pour tout ce que vous avez mis en place on voit aussi qu'il va y avoir une évolution au niveau professionnel qui va être très importante pour vous donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous je vous souhaite une magnifique journée à venir de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci merci